Alors, quand une légende d'illustration se situe à droite de l'illustration comme ça, ce serait bien qu'elle soit en alignement à gauche, que le texte colle proche de l'illustration, ce serait mieux. Mais c'est ce qu'on va faire. Donc on va manuellement s'éloigner du style, parce que si vous regardez dans le menu texte style de paragraphe, on voit, déjà maintenant il y a un changement. Alors voyons un peu, si vous mettez l'outil texte, l'outil texte n'importe où dans le texte ici, vous voyez que ça utilise légende d'illustration alignée à droite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va manuellement sur ce texte-là spécifiquement le mettre en alignement à gauche. Allons-y. Pour faire ça, on ne va pas par le style, parce que sinon ça va modifier aussi l'autre, en haut à gauche. C'est juste celle-là en bas à droite de la page de gauche que je veux modifier. Donc je vais dans la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Voilà. Et vous mettez en alignée à gauche. Voilà. Ah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais vous manipulez une design comme ça, et petit à petit, ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici ? Je dis que ce n'est pas évident parce qu'elle s'est surtout à propos de la suite, en fait, parce que là, c'était facile. Donc, on voit un petit signe plus qui est apparu sur le nom du style, vous le voyez. Quand vous mettez le curseur n'importe où dans le texte, maintenant le curseur texte n'importe où, vous voyez le petit signe plus. Bon. Si on voulait remettre les choses en place, il faudrait faire alt-clic sur le style. Le petit signe plus s'en irait et le texte retournerait comme il est défini dans le style aligné à droite. Mais on ne veut pas ça. On veut qu'il soit aligné à gauche. Alors, ce qu'on va faire, c'est spécifiquement quand on a du texte, des légendes d'illustration alignées à gauche, on va créer un style rien que pour ça. Alors, allons-y. Donc, nouveau style de paragraphe. Dans le menu... Vous avez bien le curseur qui est n'importe où dans le texte, là. InDesign, c'est qu'il va créer le style au départ de ça. On ne vous a pas dit de tout sélectionner. Remarquez, je n'ai pas tout sélectionné. Non, c'est inutile. Il suffit que le curseur soit quelque part dans le paragraphe et c'est bon. Vous allez dans le menu, ici, nouveau style de paragraphe. Et attention, n'allez pas trop vite. On va l'appeler légende des illustrations tirées en majuscules alignées à gauche. Peu importe si vous avez fait des fautes d'orthographe là-dedans. Et c'est pas tout, n'allez pas trop vite. Normalement, je vous ai toujours dit qu'il faut, quand on crée un style, vérifier que dans la ligne ici d'après, il est indiqué aucun. Parce que sinon, on fait du parentage de style. Il y a un style parent et un style enfant. Ici, on va spécifiquement garder ceci. Le style qu'on est en train de faire va être l'enfant du style légende des illustrations alignées à droite. Et vous allez voir quel est l'intérêt. Voilà. Ok. Le style est fait. Vous pouvez, si c'est pas déjà fait, l'appliquer au texte qui est là.